là on est sur un pur sang américain frérot félicitations merci raconte moi ton petit parcours petit parcours je te rappelle je savais amener la cabriolet jaune bien sûr et j'ai eu l'opportunité d'acquérir la z1 qui est donc le modèle le plus haut de gamme chez camaro c'est fait c'est beau ça fait un angle gelé c'est une très 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 jolie voiture on le rappelle je vais vous montrer bien proprement comment elle est et vous allez voir là du coup voilà du coup aussi on a le logo zl1 qui est là les deux belles sorties elle est complètement d'origine sauf l'aileron que tu as ajouté c'est l'aileron de quoi alors celui-là du coup ça c'est l'aileron de la zl1 et le d'accord et donc le modèle performance en est pour circuit d'accord celle qui a été interdite en europe parce qu'il ya des grosses ailettes à la vente et qui peut découper les gens ouais c'est beau d'accord et donc tu as rajouté quand même l'aileron j'ai mis ça parce que sur autour même à 130 moins d'accélération la voiture patine ouais j'ai un meilleur appui ouais tu le sors tu sens quand même la différence après tu perds un peu en vitesse de pointe bien sûr qu'ils sont que au niveau de la gueule à basse à l'arrière des trossages par rapport à l'avant tu verras l'avant bien sûr l'avant l'avant est ouf donc non c'est ça que c'est ça qui est bon donc l'aileron il est comme ça il est très très joli pain couleur carrosserie donc avec les attaches comme ça qui sont les supports qui sont très bien aussi ça c'est beau le feu stop comme ça un peu noirci j'aime beaucoup c'est très très belle voiture combien de chevaux 660 d'origine donc c'est un démon c'est incroyable c'est incroyable voilà surtout là sur aujourd'hui aujourd'hui j'ai choisi le très bon le bonjour frérot j'espère que tu aimes les murs parce que j'aime bien aussi ouais donc jantes d'origine qui sont comme ça donc vous le rejoigne les gens sont très très jolie ouais donc en fait si vous voyez donc de la lame avant jusqu'ici vous avez un body kit qui est d'origine qui est très 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 joli ici les bas de caisse et l'avant je trouve être le plus joli sur cette voiture là c'est cet avant qui est monstrueux avec l'immense extracteur d'air qui est bas sur la sur le sur le capot quoi je trouve ça ouf qui est tout en carbone évidemment on va le montrer et puis cette calandre en forme de vague comme ça qui est ouf en fait la voiture elle est monstrueuse lambda lame avant d'origine qui est vraiment genre disproportionné et ça c'est ça qu'on aime c'est le l'emblème qui est creusé pour laisser passer l'air c'est ça comme ça comme ça c'est un truc cette voiture là c'est ça un monstre donc ici on le voit tout ça est en carbone donc avec la sortie d'air qui est ici toujours le monogramme zl1 qu'on trouve ici et la partie du capot qui est en carbone c'est un truc de ouf le toit donc est creusé pour laisser passer l'air on le voit l'antenne requin pour le gps c'est un monstre j'étais fait déjà des frayeurs avec ou pas encore plusieurs fois c'est traître n'est ce pas tu l'as sans partir ça sera pas passé facilement ouais en fait le problème c'est la boîte auto ouais des fois tu sais pas si elle est trop grave ou si elle est des roues qui sont en train de patiner tu hésites à laisser le pied sur l'accélérateur d'accord tu peux m'ouvrir le capot s'il te plaît on va aller filmer on va aller filmer ça donc c'est une bête la voiture est énorme elle a un gabarit donc par rapport à la gtr c'est à peu près le même gabarit sauf que la camaro est beaucoup plus gonflé en fait d'origine évidemment donc il ya un compresseur là dedans on l'entend bien où c'est malheureusement on l'entend beaucoup moins sur la démon ou la l4 ils ont vraiment bien dosé le bruit moteur ça te gêne non ça t'aurait gêné de l'entendre ah bon c'est vrai bah oui parce que tu sais pas si tu as déjà vu la démon ou la l4 oui ça fait un bruit d'aspirateur bah oui mais c'est ça qu'on vend moi j'aime pas ça ok j'aime mieux entendre le goût atmosphérique d'accord ok d'accord bon bah je peux c'est c'est ouf ouais j'aime pas le quand ça siffle comme ça là c'est sympa mais sur une grosse américaine ça fait un peu voiture électrique j'adore ah je trouve ça ouf je préfère la rigueur le bruit des turbos oui oui bon après voilà c'est c'est d'accord bon pas dans l'excès c'est pas dans l'excès c'est dommage mais c'est bien tu verras peut-être que tu trouves tu vas trouver mon frère avant qu'on aille faire le petit tour du seigneur au niveau de l'intérieur alors ici on a le seuil de porte qui s'allume comme ça je trouve ça très joli les sièges donc récaro qui sont en alcantara en cuir et vous avez de la surpiqûre rouge un peu partout dans la voiture donc ça c'est très bien le volant il est très joli mais ils ont gardé un petit délire à l'ancienne tu vois et ça me fait penser un peu au volant des corvettes tu vois à quel niveau au niveau de l'allant en fait c'est au niveau de l'airbag si tu veux ah oui voilà ça me fait penser à ça petit méplat et tout franchement c'est dur de faire un truc joli bien sûr bien sûr et puis à l'intérieur et le reste de l'intérieur on vous le montra quand je serai à côté tu vas la démarrer s'il te plaît frérot et te mettre en ligne comme ça on peut on peut monter et aller faire le petit essai fou donc voilà attention les amis c'est là où donc déjà au démarrage vous sentez qu'il ya quelque chose qui se passe on n'est pas frérot sur la voiture de wii wii quoi c'est bon des petits pétarades et tout qu'on aime beaucoup ouais décale toi un peu comme ça je te refais pas la porte on est tous traumatisés on est tous traumatisés frérot de de ce qui s'est passé ici les portes sont basses et finalement on arrive à toucher le trottoir et donc c'est pas une très très bonne chose donc c'est pour ça que maintenant je demande au proprio de s'écarter un peu comme ça je peux monter dedans sans aucun souci et du coup bah donc j'ai pas le droit de monter frérot c'est bon donc ils ont mis un peu d'alcantara partout il y en a un peu partout il y en a là donc en face de moi on va allumer d'ailleurs même si le plafonnier s'il te plaît donc on voit que ici donc c'est de l'alcantara bon malheureusement on le voit pas trop là voilà ça reste du mat du composite ici ils ont mis des l'aide de l'alcantara non franchement c'est très similaire à la cale à la ss c'est ça si ce n'est qu'il ya l'alcantara les sièges récaro le volant alcantara aussi je crois que c'est tout bah écoute j'ai envie de te dire yolo tout droit à droite s'il te plaît fait attention parce que c'est une priorité donc les gens ne s'arrêtent jamais oui ça se dérange pas ça serait cool comme ça à la conduite est ce que tu trouves que c'est fatiguant à conduire tous les jours non franchement tu tiffes au gabarit etc le gabarit c'est dur parce que la visibilité elle n'est pas sur les camaro c'est pas terrible parce que tu as le pare brise écrasé c'est ça c'est ça c'est très petit ouais c'est différent parce que l'aventador le pare brise il est hyper long et là tu vois l'avant tu vois pas trop si tu as un caniche qui traverse tu sais pas si tu es dessus non mais en tout cas ouais c'est dedans on est vachement confiné mais c'est pas claustrophobique en fait comme comme justement dans l'aventador en fait l'aventador tu es extrêmement tu es vachement confiné quoi tu vois du coup en termes de tarification on peut en parler ou tu ne préfères absolument pas en parler bah écoute en fait celle là m'a coûté parce que j'ai fait une reprise sur la ss que j'avais ouais au total elle m'a coûté 110 mille euros d'accord en partant de du principe que j'ai perdu 20 mille euros sur l'autre ouais et neuf ça ça vaut avec les malus c'est eux qui t'ont rajouté là ouais entre 120 130 mille neuf d'accord et d'occasion tu en trouves entre 80 et 95 mille d'accord c'est là je l'ai payé à m'a coûté avec le la carte grise et tout 4 87 mille d'accord et l'assurance tu te fais atomiser l'assurance à 90 euros par mon touriste c'est bien c'est très très bien ouais sur le dessus j'étais à 180 euros ouais tu vois c'est assassiné du coup qu'est ce que tu pourrais lui reprocher à cette voiture là la visibilité déjà ouais et à part ça les places arrière les places arrière sont bien franchement sont bien au niveau de l'assise au niveau de la largeur ouais la hauteur si tu fais plus de 1 m 70 c'est marqué ouais donc c'est pour les enfants quoi ouais ou les petits adultes les tout petits adultes alors les alex ouais ouais je pense qu'il est bien je pense qu'il passerait bien mais d'accord et le gros point positif alors ça consomme comme là comme l'autre que j'avais d'accord sur autoroute je suis à 8 litres d'accord 8,9 litres ouais au régulateur et si tu mets le pied dedans forcément d'instantané tu montes à plus de 40 bien sûr mais on voyait en ville comme ça je suis d'accord donc c'est pas non plus excessif on va prendre un peu la déviation à droite la site appelait donc qui est la balle mais une petite ligne droite du seigneur acte du pavé comme ça on est bien en fait c'est inconduisible là-dessus c'est inconduisible tu as déjà fait avec toutes les aides arrêtées genre tout le sp off et compagnie non je n'ai pas encore essayé d'accord oui là bas s'il te plaît ouais donc c'est inconduisible sous la pluie quoi à mon niveau ouais après quelqu'un qui est professionnel qui dérive des tout cas aussi parce que c'est des américaines c'est des voitures qui sont simples à rattraper tu ressens pas le poids justement non sur celle-là non non ça se sent pas c'est une voiture qui va te mettre en confiance quand même ou ta c'est parfois tu as des appréhensions ou jamais non parce que tu sais que tu n'as pas peur quoi non d'accord t'as déjà eu peur d'une bagnole enfin oui c'est là c'est la première voiture d'accord parce que j'ai jamais une voiture de plus de 500 jours et bien sûr la 660 c'est énorme quoi j'ai en fait j'ai fleur tout le temps la pédale oui j'étais jamais mais si tu appuies c'est fini là on va prendre à gauche s'il te plaît à gauche ouais à gauche c'est l'avenue montagne tu m'étonnes à essai c'est dangereux en fait sous sous je pense que c'est dangereux comme voiture c'est la boîte de vitesses oui c'est une boîte 10 vitesses 10 vitesses purée la boîte est aussi rapide que les gt3 rs d'accord j'ai pas connu de gt3 rs je peux pas comparer on entend quand même un peu le compresseur c'est vrai que c'est assez léger puis tu as le talon pointe automatique c'est quand tu vas bien sûr ça c'est ce qu'on aime frérot on va aller tout droit s'il te plaît tu conseillerais un jeune permis qui peut se l'offrir de la forme tant qu'il a le palier lourd mais ça ouais je pense que le pied très lourd un soir bien énervé ça doit être dramatique comme voiture ouais franchement faut anticiper le en fait faut pas avoir le réflexe de voile de pile et d'accord et des tupides tu redonnes de l'adhérence aux roues et comme t'as de ta contre bragué pour attraper ça 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 freine bien d'ailleurs où ça freine comme une américaine non je pense que c'est très bien c'est des brembo six pistons d'accord on a le droit de se faire plaisir ils font du bruit avec leurs sirènes et on fait du bruit avec nos chambres donnant donnant donc du coup ici donc tout est tout est tout est au cul donc tout est atteint perverti avec leur microphone il parle aux taxis gris le feu gris le feu là on va se mettre là bas nous à gauche comme le viano qui par là-bas en fait on va revenir là-bas on va se mettre au dessus du nissan là pour aller à gauche là-bas très bien donc ici qu'est ce qu'on peut faire la navigation machin c'est tactile d'accord ok donc on est très réactif comme un ipad quand même ils ont là dessus parce que c'est où il a bien sûr mais quand même ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont fait ça ils ont fait c'est ils ont fait ça bien quoi d'accord il ya un truc qui est dommage par contre oui c'est que c'est une voiture qui est équipée d'une caméra qui est ici d'accord j'appelle ça le pdr c'est la performance data recorder oui donc quand tu es sur circuit tu enregistres les performances le tracé du circuit d'accord et comme ils m'ont mis ils m'ont mis la voiture en france ouais ils m'ont mis un gp le c'est l'ordinateur de bord français ouais plus accès à la caméra quel pays quel pays en termes parce qu'en fait ils ont l'ordinateur de bord de la ss je pense d'accord il ya que certaines fonctionnalités que j'ai pu accéder c'est dommage c'est amoureux des américaines quand même non je suis italien américain c'est au feeling en fait ouais c'est Sophie autant que ça fait un peu autant que ça fait du bruit a pas là sa gueule ça pousse le cas de la place je trouve toujours quatre places un coffre ouais bien sûr malheureusement d'un côté oui bien sûr moi je trouve que c'est une très très belle caisse c'est très sympa c'est une voiture qui sort du lot on va dire voilà c'est à rouler je pense tu la roule tous les jours où c'est vraiment c'est mon délit c'est ton délit quoi donc ouais c'est je pense qu'à rouler tous les jours c'est facile à prendre voilà on peut avoir de certains a priori au final au final là on se rend compte bas que bas au niveau de la prise en main c'est vraiment bien c'est que le gabarit ouais juste le gabarit ouais elle est vachement gonflé en fait donc c'est un peu pas trop ouais tu sais pas tu sais pas en fait c'est ça qui est ouf mais bon en tout cas là en plus j'ai un touché non mais c'est vrai que et puis dedans franchement on se sent bien alors les sièges sont durs quand même faut le dire ils sont là quoi et puis bien calé ouais bien calé ça arrive au niveau du dorsal t'es bien maintenu après un tatou on t'a les sièges ventilés sièges chauffants etc maintenant tu as vraiment c'est vraiment volant aussi chauffant d'accord non c'est vraiment je pense que c'est bien étudié comme voiture c'est on n'est plus sur les américaines où t'as qu'un moteur quoi toujours le moteur et voilà oui bien sûr mais ils ont compris qu'enfin maintenant il fallait peut-être tu vois donc ouais donc ici tu as tous les modes de conduite etc ok ouais c'est sympa c'est la première fois que je monte dedans franchement c'est c'est bien fait tu vois on a cette bonne bande de led pardon là qui est là franchement non non ça fait le boulot on va on va se remettre là bas là sur la grande ligne droite pour voir un peu ce que ça développe frérot les entretiens du coup là ça fait peur ou non non 400 euros 400 300 euros par an d'accord ça va c'est oui comparé à la lotus la lotus c'est pas cher mais est-ce que ça te manque ça te manque pas c'est ça rien à voir on a encore on a un petit peu le côté karting sur celle là parce que le châssis est vraiment très rigide on est bien bien d'accord mais on sait pas rien à voir quoi ce gabarit quoi ouais le gabarit sans pas trop le poids de la voiture sur celle là oui c'est vrai lotus tu as le cul par terre tu as vraiment l'impression d'une pas d'une formule 1 mais d'une voiture de course dans une voiture de course à mini voiture de 24 heures du monde oui bien sûr ton plus gros souvenir automobile ton meilleur souvenir automobile c'est quoi la voiture qui te manque on va dire elle me manque un peu tout en tout ce que j'ai eu c'est vrai que la lotus c'est en fait là dessus c'est ma première supercar ouais donc tu es attaché d'une certaine manière à cette voiture je pense qu'un jour peut-être je reprendra une tu penses ouais on a coûté quoi oui ça va être dur d'accélérer bah là je pense qu'on a choisi la mauvaise heure mais bon après on peut pas non plus faire faire plus quoi mais bon non en tout cas franchement ouais c'est 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 une bonne voiture ça répond ça répond super bien on l'a vu au début de vidéo deux trois accélérations comme ça tu sens que la voiture elle est elle est super voilà mais ça ça doit être une voiture qui a besoin d'une allonge extrême quoi t'as fait un v max avec ou tout jamais tu as pas fait un v max tu dois être à 320 ouais c'est 330 compteur mais je pense que 300 ouais on n'est pas arrêté à 3 ou 5 c'est ouf pour une voiture d'une tonne 8 eh ben ils savent faire de façon c'est des dragsters ces voitures là t'accélère sa part c'est de la folie quoi en tout cas bah c'est cool écoute merci d'être venu présenter la voiture frérot c'était un grand plaisir est ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux s'il te plaît ça n'a pas changé pour yves courbet grégeuse c'est aujourd'hui tout attaché tu tapes sur google tu trouves tout de suite d'accord je crois qu'il ya un point ok yves courbet très bien prochaines vidéos qu'est ce que tu nous réserve ramène peut-être je sais pas ce que tu veux écoute avec plaisir tu nous tu sais où nous contacter on se fera un petit plaisir les amis c'est où ça part tout en fait c'est instantané tu appuies il n'y a pas de temps de la danse et voilà ça part si vous cherchez sur instagram ça cram junior n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo ça fait toujours plaisir elle marche et puis bah moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo la famille merci